7 jeunes compteurs en devenir en coulisses. Parmi eux, 3 jeunes filles. Thier Esther, l'une d'elles, est venue de Yamsoukro prendre part à la finale de l'édition 2014 du concours Côte d'Ivoire, concours de détection des jeunes talents du compte. La première phase à Yamsoukro est passée. Aujourd'hui c'est la grande phase. Je suis sereine. Face au public, les compteurs se succèdent et les styles sont bien différents. On est dans l'esprit du compte-cours à la réalité, un concours international qui aura lieu à Abidjan en fin d'année. Cette étape consiste donc à désigner le représentant ivoirien. Et le représentant ivoirien est à l'unanimité une jeune fille. Quadio Florence Difflopi, son histoire avec le compte, un combat de tous les instants. C'est le compte que j'ai choisi. Je veux faire du compte mon métier. Florence Quadio, première, sera notre représentante de la Côte d'Ivoire au compte international qui aura lieu en fin d'année 2014. On aura 11 candidats venant de la sous-région, l'espace CDAO. Si Esther de Yamsoukro n'est pas montée sur le podium, la jeune compteuse est loin d'être découragée. Ça nous a permis de voir le compte sous un autre angle. Ce n'est plus le compte africain. C'est le compte mêlé de modernité. Et c'est le compte qui gagne en définitive. Et actualité oblige les journées de l'oralité qui coïncident avec la journée de la francophonie. Le compte est un outil de maîtrise de la langue. Parce que le compte joue avec le mot. La francophonie, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est toutes les langues qui se retrouvent dans l'espace francophone. Le compte a comme un moteur de la francophonie, voire même de l'universalité une façon de compter désormais avec le compte. On a lancé, on a pas travaillé, à vos comptes. Vous n'avez pas compris ce soir.